Du côté de l'équipe de Tridro, l'équipe des Oompa Loompas, on ne doit pas vraiment être très confiant puisqu'on menait 2-0. On était à seulement un point de remporter le match et là, pour le coup, c'est 2-2. On n'a plus le droit à l'erreur. Les erreurs, on en a déjà fait deux de suite maintenant et la troisième pourrait leur coûter la finale, leur coûter le petit cash prize et surtout leur coûter cette go-force. Ce serait très triste quand même d'avoir fait tout ce chemin pour finir par perdre 3-2. Alors qu'on menait 2-0 du côté Oompa Loompas, on va bien entendu maintenir le McCree du côté Cazer Lytans, Obling, qui est en train de sauver son équipe. Ah clairement, Obling là, en plus il est très bien supporté par ses supports et bien protégé par ses tanks. Et Obling qui fait un énorme travail sur son McCree, qui va forcément garder, il est en confiance à l'Obling depuis tout à l'heure. Il est en confiance et forcément il va le garder, Carbetsch qui n'arrive pas à le faire tomber à son McCree d'Obling. Et du coup, on est bien, on est confiants, on va repartir sur une composition qu'on avait déjà vue avec Elin Sein et Molfig sur Reinhardt, Diva, ce McCree et cette Tracer. Et le Geniata et la merci en duo de support. Du coup, toujours pas de Moira. Oh, toujours de Moira. Ou en tout cas, je ne souhaite pas la jouer comme Dridro. On sait que c'est un très bon joueur de Moira. Et c'est encore une meilleure remercie et combinée avec la Farah de Fae, l'excellente Farah de Fae. Et bien, c'est une des meilleures Farah Merci d'Europe, presque, j'ai envie de dire, mon cher Dams. Ouais, l'une des meilleures Farah Merci d'Europe, ça c'est sur le combo. Fait très très mal ici et on va du coup le retenter du côté de cette équipe des Oompa Loompas. Et on l'a vu, il y a un Reinhardt en face qui protège ce McCree. Ça va être encore plus dur de la battre. Malgré tout, on en arrivera quand même à lui mettre une petite requête ici. Obling, du coup, qui va devoir jouer très défensif pour éviter de mourir. Puisqu'il le sait, il est le focus principal de cette équipe. Et voilà, il tombe immédiatement. C'est le premier kill qu'il fait pour l'équipe des Oompa Loompas. On va pouvoir engager, quoique, on réagit très bien. Ding qui va faire le double kill sur les deux temps. Ouais, Ding là avec son Zenyatta. Le battle Zenyatta qui est parti. Qui met des clics droits. Attention, Garbage qui s'est fait raise là. Ding qui est un peu là dans cette maison enfermée. On va mettre au bout le clics droits qui a failli passer sur cette tracer des Oompa Loompas. Ici, c'est parti. Il continue, Garbage qui va jump sur ce Zenyatta qui est un peu esselé ici. Oh, il va se prendre les boulettes de l'Houcho dans la tête. Et Kevster qui s'est fait stun ici par Obling. Obling qui continue son travail. Il faut faire tomber F.A.E. maintenant, Obling. C'est maintenant, c'est maintenant qu'on a le barrage de roquettes. Il n'arrive pas à faire tomber F.A.E. On a quand même perdu Nixon. En plus, on a perdu Obling. Ça, c'est dommage. Il n'a pas si réussi à être assez rapide, Obling. Et là, malheureusement, on va probablement tomber. Et ça va être, du coup, la cape. Très probablement qu'on arrive à contester. Qui continue de tenir, va finalement tomber. Et Kevster qui s'est fait 1 V.A. par Ding. Ding qui a mis des clics droits. Et le coup de Tatan pour terminer. Ah, il a voulu contester. Mais ça n'a pas été le cas. C'est validé par Léon Palopar. Alors, on va pouvoir faire avancer ce P.A.E. de 5 minutes. C'est un très bon temps ici. Cependant, on va perdre feu ici. On va se venger immédiatement en prenant le kill sur la Mercy et le McCree. Immédiatement, on va essayer de snowball. On va se montrer très agressif. On prend la contestation sur la hauteur. On va empêcher, tout simplement, cette équipe dès qu'Azer Lytans de se placer. Il est de temps qu'ils vont un petit peu trop loin. D'ailleurs, Surya qui va se retrouver isolé. Ici, on va perdre la D.Va du côté des M.P.A. Lompast. Le Mecha qui va peut-être être perdu. Non, on a 9 HP. Et on s'en sort. On s'en sort du côté de Surya. Cette D.Va qui ne perdra donc pas son Mecha. Et qui a toujours sa bombe en sa position. Allez, Nixon sur le hauteur. En train de placer toute cette équipe. Dès qu'Azer Lytans est en train de leur mettre la pression. On les empêcher de se remplacer. Oh, Nixon qui a fait un jeu pas peu agressif. Là, il est un peu éloigné. Mais oui, forcément, il est seul. Et Molfig, là, qui va mettre l'explosion. On va trouver Dridro. Ça, c'est le kill sur la merci qui est important. Mais Garbage derrière. Qui va mettre un beau travail de zoning dans la backline. On va pouvoir faire tomber ce Zenyatta de Ding ici. C'est compliqué. Si, c'est bon. Il va tomber Ding. Là. Oh, non, Garbage qui a sauté dans le vide. Il s'est fait gêné par cet arbre. Il a sauté dans le vide. Alors, Garbage, c'est dommage. De toute façon, l'attaque qui a été reset. Et du coup, on va pouvoir défendre ici du côté de cette équipe des Cazerlytons. Pour l'instant, on est un petit peu coincé pour l'équipe des Oompa Loompas. Coincé sur ce checkpoint. L'angle ici qui est très difficile à passer. Puisque ça conteste très très bien de hauteur. Garbage qui va moins immédiatement tuer par Ding ce Zenyatta. Pour l'instant, il va faire un véritable massacre au Bling. Il va prendre un second kill ici. On a l'avantage malgré le reste de Garbage. Ici, on va enfin prendre le kill. Ce sont-ci, ma creep faille. Du coup, va se montrer très agressif. Il a son barrage de roquette ici. Il attend la fin de la transcendance pour l'utiliser. Voilà qui est parti. On va peut-être prendre un kill ici. Non, il est directement mis dans la matrice. Son ulti aura été complètement annulé. Ouais, il est allé un peu tôt. Fallait, la transcendance n'était pas tout à fait finie. Du coup, Ding avait eu le temps de s'escape. Et là, du coup, on continue de temporiser. On essaie d'attaquer. Du coup, les Oompa Loompas sur le point. Et malheureusement, on n'a plus que Kevster qui est présent. On a Oobling en plus sur l'auteur qui fait un excellent travail. Il empêche tout le monde de passer. Le plan est arrêté. Plus que 3 minutes en time bag encore pour l'équipe franco-britannique de Oompa Loompas. Et pour le coup, ici, on a de nouveau Oompa Loompas avec son Aynoun qui pourrait faire très mal. Faï a été obligé de switch sa Phara contre un Soldier ici. Peut-être qu'il va, du coup, donner la victoire à son équipe en changeant son pic. Parce qu'on l'avait vu, la Phara, ça ne marchait plus trop depuis deux matchs ici. Mais c'est Garbage qui va tomber le premier. On n'arrive pas à prendre l'avantage numérique du côté de cette équipe. Et là, le Aynoun qui est parti ici. On arrive cependant à le bait malgré tout. Non ! Gridrow qui va quand même tomber. Oobling qui avait sauté depuis la hauteur pour aller récupérer le kill. Et du coup, on va pouvoir maintenir ce point coincé à l'arrêt ici, juste devant cette porte des Shenval. Et voilà, Oobling qui va bien récupérer. Faï est toujours 2 minutes 20. Toujours 2 minutes 20. On n'arrive pas à trouver la solution là du côté de nos amis des Oompa Loompas. Alors, en 2 minutes, là, il va falloir vraiment être efficace. Il va falloir compenser les prochaines team fights. Parce que sinon, on n'aura plus beaucoup de time bank pour valider ce payload. Et ça serait dommage. On n'aura plus beaucoup. On a déjà perdu beaucoup de temps. Le coup de Oompa Loompas. Et en plus, là, c'est Faï qui va tomber directement face à Phal. Et là, du coup, ça commence à être compliqué. Ouais, ça devient compliqué. On est très, très agressif du côté de cette défense. Et ça paye pour le coup les Cazer Lytons qui sont en train de complètement arrêter ce payload. Il n'avance pas. Il ne recule pas. Il ne recule pas parce qu'on arrive à le toucher de temps en temps du côté de cette équipe des Oompa Loompas. Mais ça ne suffit pas. Ici, en plus, on a vu Kevster qui était un petit peu coincé derrière en train d'essayer de flanquer ici. Du coup, il se fait chasser. Il n'arrivera pas à prendre un kill. Il va sans doute mourir ici. Et oui, il n'a pas réussi à sauter assez loin. Il a été mis sous pression par le Macri d'Obling, le Zenyatta d'Oding et la Mercy de Kev. Et donc, ça faisait trop de monde derrière lui. Il était sous pression. Et du coup, il finit par mourir. On est obligé de se regrouper du côté des Oompa Loompas. On perd du temps. Il ne reste qu'une minute 13. Une minute 13, ça veut dire que ce sera un fight en overtime devant la porte. Là-bas, c'est obligatoire. Oh, le Hanun. On n'est pas très bien placé. Mon as-t-il très bon. Soundroule de Mono en réaction. Oompa Loompas qui va temporiser. Malheureusement, il va trouver quelques dégâts. On va faire tomber le Meccasurier. Il va drop Oompa Loompas là. Attention, il n'a plus que 20 HP. Il va tenir quand même grâce à cette transcendance. On a le... Le Rage Privantel. Je vais y arriver. De Garbage qui est en train de zoner sur le point. Mais malheureusement, ça ne fait pas de travail du côté de nos amis des Casernitons. On va coller la bombe sur le shield du Winston. Attention. Oh, il est très agressif. Il va partir dans la back lane. Là, il est accompagné par Molfig. Il continue son travail de sape. On a Mono qui est tombé. Et là, pour l'instant, on est très bien parti. C'est une défense qui repart. On va chercher Ménixen jusqu'à son spawn. Et Ménixen qui est très agressif. Et là, il va repartir. Il ne reste plus que 28 secondes. Il ne reste que 28 secondes ici. On ne trouve toujours pas la solution entre ces deux équipes. Les Oompa Loompas qui sont complètement coincés. On a toujours trois ultis malgré tout ici. Trois ultis contre seulement un. Mais c'est une Valkyrie du côté de cette défense. C'est une Valkyrie qui du coup permettrait d'annuler les deux ultis de Souria. Il va falloir trouver une solution vite fait. Parce que là, on arrive en over time. Souria qui va tenter la bombe directement sur le Macri d'Obling. Mais Obling qui va réussir à le bait et à survivre. Malgré tout, il fallait qu'il va utiliser son ulti à son tour. Allez, le Visor met la transcendance de Ding pour la counter. Oblig qui était sur les hauteurs. Qui a réussi à se cacher. Dridro qui va pouvoir raise son soldier. Ici, grâce à sa Valkyrie. On va chercher Oblig sur les hauteurs. Dridro, merci pour l'aider. Il est très bien, baby-sit Oblig ici. Cependant, à terre. Du coup, vu qu'on baby-sit Oblig, il n'y a plus personne à terre pour aider les gens. Et du coup, on va tomber du côté d'Anoua. Et on va pouvoir avancer ce payload en over time. Ça va être une fight en over time sur le pont d'Ikenwald. Ça va être très très tendu. Léopalou passe là. Ils sont en train de se faire reverse sweep. C'est maintenant. Il faut absolument valider ce payload. Il faut absolument valider ce checkpoint. Si on veut récupérer un minimum de temps et pouvoir continuer à avancer. On ne laisse que Mono sur le point. Parce que le reste de l'équipe est parti à l'agression. On essaye de les bloquer dès le début. Garbage. Là, sa rage primordiale ici. S'il l'utilise dans cette zone, ça pourrait faire très mal. Et voilà qu'il fait ici. On va essayer de bum tout le monde ici. Le kill sur le Winston peut-être. Enixen qui arrive à s'en sortir avec un jump. Il est obligé de craquer son... Sa rage primordiale à son tour ici. Ça fait beaucoup d'ultiques qui sont lancés. On essaie de goercer un maximum de gens. Les kills sont en train d'être faits pour cette équipe des Ompa Loompas. Mais c'est très très tombé. Ah, c'est attendu. Attention, le self-destruct est envoyé par Suria ici. On ne prend pas de kill. Mais on a sa face, le Ainu qui a envoyé. Mais il y avait la matrice de Diva qui a bien focus avec son E. Ah, Lady qui est en train de contester Fall également. Mais malheureusement, on va passer. Et les Ompa Loompas, ça va le faire à moins qu'on réussit. Ça revient du côté de Cav. On a cette Valkyrie qui a été envoyée. On va pouvoir rest Ding. Ah, il va tomber. Et quand même, c'est dommage avec sa Valkyrie. Ici, on est toujours en overtime. Sur ce point de King's Row, il est revenu en X7. Encore une fois, les cas en lutte ne sont pas dits leurs derniers mots. Et on continue de contester malgré tout ici. Mais ça ne suffira pas. Ici, on arrive enfin au checkpoint. Et on récupère un petit peu de temps. Une minute trente. C'est tout ce qui reste à l'équipe des Ompa Loompas. Pour avancer le plus loin possible. Et peut-être essayer de finir cette main. Oh là là, c'est tellement chaud pour le Ompa Loompas. Parce que là, s'il s'était fait arrêter sur le pont, ça ne va plus être dur. Là, au moins, ils ont validé le checkpoint. On connaît plutôt pas mal. Une minute trente. Attention, il ne faut pas faire d'erreur. Maintenant, il va falloir essayer de remporter tous les teamfights. Il va falloir essayer d'enchaîner. Ah, le bloc, il tente de chercher les têtes ici. Mais il ne trouve pas pour l'instant. Oh, attention, obligé. Oh, il s'est fait boum. Il s'est fait bump. Il va tomber. Il va forcer le rez. Est-ce qu'il va pourrer le rez ? Non, il n'aura pas été rez ici. On a la transcendance de Ding qu'il a envoyé quand même. Pour essayer de maintenir toute cette équipe des Danoises en vie. Du coup, forcément, ça fait le travail malgré la perte de Bling. On arrive quand même avec les bons tanks et la transcendance à capitaliser là-dessus. Fallait qu'il va se faire delay. Il va tomber en retard. Et il ne reste plus que 44 secondes pour Leon Paul. Oui, 44 secondes avec la distance entre le payload et le spawn. Eh bien, ce serait sans doute le dernier teamfight. On avait un switch Junkrat du côté de Kevster qui pourrait peut-être payer visiblement puisqu'on a déjà chargé 82% de son ulti. 90 maintenant, le pneu qui pourrait peut-être sauver cette équipe. Mais il faut faire attention avec le soldier de Bling qui pourrait très très bien annuler ce pneu. La bombe de Souria ici directement dans la backline. Est-ce qu'on va pouvoir prendre un kill ? Oui, on prend le kill sur la Mercy. C'est ce qu'il fallait ici maintenant. La possibilité, Kevster qui enchaîne avec un double kill maintenant sur le payload. Ici, on va faire très très mal. Est-ce qu'on va pouvoir avancer ? Les tanks s'effondrent. Le payload va enfin pouvoir continuer sa route. On arrive en over time. Plus le droit à l'air. Eh ouais, on a un over time. Et surtout, le truc, c'est qu'on a 6 ultimates qui sont disponibles. Là, les Kevster peut-être avec ce reptileur qui peut faire mal. On va trouver le kill sur Enixen. On a encore 4 ultimates disponibles du côté de Oompa Lumpas. Ça devrait le faire. On devrait pouvoir valider ce payload en full over time. Depuis tout à l'heure, Enixen l'académie. Il n'y a pas de DPS pour suivre. Il n'y a pas de DPS. Il n'y a pas de DPS. Avec sa transcendance, avec sa Valkyrie braille qui va tomber. Dridro qui maintient tout le monde en vie ici avec cette Valkyrie. Et on a renoncé toutes les ultis. On n'a plus que garbage pour tenir. Et malheureusement, on revient un par un sur le payload du côté Kazan Littons. Ce fut difficile. Ah oui, on peut le dire. Là, depuis 3 parties, ils ont du mal à remporter leur teamfight. Ils ont du mal à faire avancer l'épée load. On arrive en over time sur cette map. 3 points de capturé. On aura quand même réussi à finir la map. Même si on n'y croyait plus trop. Quand on voyait ce second checkpoint qu'ils ont fait à plus de la moitié du trajet en over time. Ça s'est joué à très peu de choses. Maintenant, ça va être à cette équipe des Kazan Littons de faire aussi bien. Si ce n'est mieux pour rester dans la course. Voir même remporter cette map. C'est chaud. C'est chaud. Ils nous font monter notre cœur à 100,000 matements par minute. Là, nos amis de Kazan Littons. Quelle belle finale de partout, on le rappelle. Et là, le full over time presque de nos amis de Kazan Littons. Qui ont fini d'avoir réussi à valider ce payload alors que c'était très, très mal engagé. Ils n'avaient plus qu'une minute. Regardez. Ils n'avaient plus qu'une minute alors qu'ils étaient à peine avancés dans l'équipe de vannes. Regardez. Ils étaient ici. Le payload était ici. Ils n'avaient plus qu'une minute pour aller jusqu'à la porte. Tout là-bas. Et ils l'ont fait finalement. Ils ont validé le payload. Maintenant, les Kazan Littons, ils peuvent très bien valider la map. Avec du temps en time bank tout simplement. En non over time. On va voir comment ça va se passer. Et Kavster, du coup, son jump grat avait bien marché. Il a pour l'instant vraiment décidé de le récupérer. On passe le trap dans ce petit buisson. On ne passe pas à la porte. On le passe dans ce petit buisson ici. Bien caché. Effectivement, il est assez invisible ce trap. Et là, ça peut faire un autre kill. Et ça peut faire très très mal. En effet, on a une composition du côté de cette défense de Oompa Loompas qui va spammer énormément. Junkrat, Pharah, que des requêtes, que des dégâts de zone. Et du coup, on aura ce McCree d'Obling qui risque d'avoir très très mal. Parce que même si McCree est un counter à Pharah, il faut se le dire. Une Pharah qui spamme une zone, ça peut faire très mal à McCree. Et alors, si en plus, on a un Junkrat pour l'aider, et bien, Obling aura vraiment du mal à éviter tous ses dégâts. Il va sans doute avoir beaucoup de difficultés à focus failler. Donc, une compo qui risque de faire très très mal au niveau des dégâts de cette défense Oompa Loompas. Et bien voilà, Nixon qui a été pris dans le trap. Heureusement que c'était Nixon. Mais du coup, on va pouvoir charger ce Junkrat qui est déjà à 16%. Et attention, on sait que les Retireurs sont décisifs. Une des meilleures ultimates du jeu. Et une des plus dévastatrices surtout. Et là, du coup, c'est parti. KF qui commence à mettre les dégâts ici. Mais c'est Ding qui va récupérer Fae ici dans les airs. Ça s'est bien joué de la part du Zenyatta d'un noir. Et directement, on est obligé de le ramener à la vie. Mais c'est en train de coûter la vie au reste de l'équipe Obling. Qui va faire un très très bon kill avec les deux Falles sur Fae ici. Et du coup, pour l'instant, on est en train de s'effondrer. Il ne reste que les supports sur le point qu'ils vont protester au maximum. Mais cette défense va s'écrouler en moins d'une minute ici. Le point va être capturé sans plus de difficultés par la team des Cazer Littons. Oh là, il va falloir être plus solide du côté Ompaloumpas sur cette défense. Parce que là, on a 5 minutes 30 pour aller jusqu'à la fin du payload. Enfin, jusqu'au prochain checkpoint. C'est une grosse grosse time-break. Forcément, on a capturé le checkpoint après un seul teamfight. Alors que le Ompaloumpas, ça va être très malmené. Les Cazer Littons, le premier teamfight, il débloque le payload. Il ne faut pas douter du côté Ompaloumpas. Et là, il va falloir tenter un gros haul. Il va falloir tenter de gagner le maximum de temps. Et directement, on envoie le pneu du côté de Kevster. Est-ce qu'il va réussir à prendre un kill ou l'autre ici ? Si directement, oui, on focus au bling. Et du coup, plus de hitscan du côté de cette défense. Et c'est fait qu'il va se montrer très agressif. Il a bientôt son barrage de roquette. Il le sait. Et du coup, c'est peut-être ce kill qui va lui permettre d'avancer. On est en train de haul directement en dessous de la porte blindée d'Aishonvald. Ici, on les empêche d'avancer. La porte n'a même pas été passée par le pélote. Oh, il fallait qu'il met trop des gars. Il va forcer le soundball de KV ici. Du coup, on envoie la Primal Race qui ne fera pas de dégâts. Ding qui va tuer FAE et qui après, directement avec sa transcendance, va maintenir toute cette équipe danoise en vie. Dridro qui a envoyé la Valkyrie ici. Il va pouvoir race Garbage. C'est Valkyrie qui est en train de mettre tout le monde en vie. Il est là, important, c'est Valkyrie. On va même réussir à sauver Kevster. On va faire tomber probablement Enixen. Enixen qui est très long. On va faire maintenir Kevster en vie sur le pélote Garbage qui continue son travail de sape ici sur ce pélote. Mais attention, c'est encore un décif qui continue à mettre ses roquettes. Et là, ça risque d'être compliqué malgré tout. On est en train de s'essouffler un minimum du côté de cette équipe. Et là, Kevster qui fait le double kill alors que son équipe est en train de s'essouffler. Mais il est en train de lui redonner le dernier espoir qu'il leur fallait pour maintenir ce hold ici devant cette porte d'Echenwald. Les Oompa Loompas n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils ne se sont pas encore avoués vaincus. Ils sont en train de refaire la même stratégie que leurs adversaires lors du premier round. Et ça marche plutôt bien. On a déjà perdu presque deux minutes sur ce checkpoint. Voilà, bon, Kevster qui est envoyé sur Kevster, on va essayer de le faire tomber. Mais c'est Obling qui va trouver Dridro. Ça, c'est important. Le kill sur la merci, on ne le dit jamais assez. Mais c'est important. Et Fae qui était derrière, il était derrière depuis le début. Fae, il va récupérer Obling et Ding. Ça, c'est important. Peut-être, est-ce que Fae va tomber ici ? Il faut faire les dégâts, il faut faire la différence du côté de Fae. C'est maintenant qu'il faut faire les DPS, il faut faire tomber ses tanks d'Anois qui sont sur le point. On a Kevster qui est pris à partie là-haut dans la hauteur. Forcément, il va tomber, il est un peu seul. Et malheureusement, derrière, on essaie de faire les dégâts. Fae qui n'a de rêve pas trouvé l'ouverture avec sa Pharah ici. Non, on ne va pas trouver plus de piques. Donc, Dridrou qui a envoyé, qui va réussir à placer ce rêve sur Kevster. Kevster qui a son pneumatique disponible à tout moment. Qui peut aller, c'est parti. Le pneumatique est envoyé. Il a été spotted. Il va quand même forcer la transcendance de Ding. Il a forcé la transcendance ici. On a failli prendre le kill sur Obling grâce à ce pneu. Mais pour le coup, c'est les Cazerlidens qui sont en train de s'imposer ici. Fae qui a été complètement dénaillé par le Macri de Obling ici. On va être tranquillement en train de faire pousser ce pneu. D'ailleurs, on a fait un team kill du côté des Cazerlidens. C'était très, très violent ici. Ça s'est passé très rapidement. Un team kill très, très bien effectué par cette équipe des Cazerlidens. Qui vont sans doute capturer ce second check point. Il va falloir contester. Oh, il fallait qu'il n'a même pas eu le tour d'envoyer presque deux ou trois roquettes avec son ultimate là. Suite au très bon travail de Obling. Allez, c'est parti. La contestation qui est envoyée. Et Fall directement qui va aller trouver Mono avec cette bombe. On a beaucoup de ressources. C'est parti. La bombe qui est envoyée ici. Un peu trop en l'air. Et on a réussi à zoner quand même. Côté de Molfig avec cette bombe. On va réussir à valider ce Pélode. On a 3 minutes 40 pour valider ce point. Là, le Mpallon passe. Il va falloir être très solide. Ils n'ont plus le droit de l'erreur. Il ne reste rien. Il va aller contester ce Pélode très, très haut. Non, il ne conteste pas le Pélode. Ce Pélode qui avance quand même. C'est dommage. Il va tomber en delay. Et là, malheureusement, on va pouvoir faire avancer bien, bien ce Pélode. Et il va falloir tenir 3 minutes. C'est beaucoup, c'est beaucoup pour le Mpallon. Du coup, il faut se regrouper ici. Le Pélode avance très rapidement. FAE qui est parti du coup sur le Junkrat. Mais ça ne change rien pour l'instant. C'est Kevster qui est tombé. Le premier ici, il est obligé d'être ramené à la vie. Si je ne me trompe pas, non. Il a été ramené au spawn directement. Et là, on a du mal à avancer pour l'instant. Ce Pélode, lui, continue sa trajectoire. Alors que du côté, le Mpallon passe, on s'écroule petit à petit. Et on essaye malgré tout de défendre au maximum Garbage avec son Reinhardt sur le point. Prend énormément de dégâts. Il est sous pression ici sur la front line. Mais on a Kevster avec son tactical visor qui va tout simplement zoner l'équipe adverse en faisant énormément de dégâts. Et oh là là, le cul sur Paul. Mais on a Obling qui réagit avec un double Eynoun. Oh, il a bien géré son Eynoun. Là, il a attendu la fin du soundball. Ici, Obling qui est en train de faire le travail. On a switch Zarya. Et on a mis FAE sur un Junkrat. Mais ça ne semble pas suffirer. Résume 1 minute 38. Ce Pélode qui va déjà être d'ores et déjà être validé. Est-ce qu'on va pouvoir contester du côté de Garbage ? Mono qui est revenu, il s'est fait stun. Garbage qui est seul sur le Pélode pour contester. Ça ne va pas être fait. 2 minutes 30 de Time Bank pour les Cazanlitons. Ce qui est en mettant leur destin en main. Il va falloir prendre 33% du premier point. Les Cazanlitons sont à 2 points de le faire et de remporter leur deuxième Go4EU d'affilé avec un Reverse Sweep total. Un Reverse Sweep total. Ça, tu l'as dit ici. Ils ont 2 minutes 30 pour prendre le premier tiers de cette map d'Eynoun. Et s'ils le font, eh bien, ils remportent cette finale de Go4EU. Alors qu'ils étaient en train de perdre 2-0. Et ils sont pour l'instant sur le point de remporter la map. Et du coup, de remporter cette finale 3-2 face au Oompa Loompas. Ce qui, pour le coup, doit avoir le moral dans les chaussettes en ce moment. Ça doit douter. On a vraiment cette compote qui, du coup, ne se forme même pas. On va retenter le Horissa Torbiande. La stratégie qui avait été tentée, là, tout à l'heure, sur Kizro, qui n'avait vraiment pas marché. Peut-être que cette map-ci sera plus propice à cette stratégie. C'est vrai que cette map est beaucoup plus propice à la stratégie de Horissa Torbiande. Même quand les teams ne cherchent pas à all-in. Parce que là, clairement, c'est une tentative de all-in de la part de nos amis de l'équipe Témo Palo Oompas. Eh bien, là, ça marche. Sur cette map d'Hackenval, des fois, on voit des Horissa Torbiande en début de défense. En première défense, j'ai envie de dire, qui sont envoyées. Et là, voilà, c'est tout pour le tout. On ne doit pas contester 33%. On doit être constamment sur le point. Ça va être le travail de la Horissa. Il va falloir également protéger cette tourelle du Torbiande. Et on a le travail de spam qui va être fait également par ce Junkrat. On a une énorme quantité de dégâts avec le Torbiande et le Junkrat. Et derrière, Dridro et Mono pour aider. Dridro pour Rez. Ce sera important, le Rez ici. Et on va voir comment cette équipe Tintac des Cazer Littons va trouver la solution. Et oui, directement, c'est parti. On a une composition toujours très agressive du côté de cette équipe des Cazer Littons. Les Cazer Littons qui doivent être en confiance ici. 2 minutes 15 maintenant pour remporter ce premier tiers. Et on a compris que ce point n'allait pas être facile à prendre à cause de ce spam de dégâts qui fait très très mal ici. On s'essouffle un petit peu ici. Il faut faire attention. Pour l'instant, on se montre agressif. Mais Souria qui va perdre son mecha immédiatement avec l'anguage de Molfik ici. Qui va prendre carrément le kill sur la Baby Diva. Pour l'instant, on est en train d'avancer assez rapidement. On s'installe sur le point. Il va falloir contester du côté de la défense. Et ouais, c'est un G6 maintenant. Il va falloir tenir. Allez, c'est le Torbiande qui va faire ton Manexen. Qui se fait ramener à la vie par Kav. C'est certainement Kav qui a battu sa Valkyrie. D'ailleurs, incroyable comme il a chargé vite. Là, merci Danoise. Oh, 4 HP. 4 HP, Kav c'est toujours vivant. Là, il va pouvoir en plus charger sa Valkyrie. Ça, c'est important. C'est 4 HP qui vont peut-être faire la game. Parce que là, Kav il va pouvoir envoyer sa Valkyrie. Ça y est, c'est fait. Et du coup, cette Valkyrie qui va permettre de raid au bling. Et derrière, ça va permettre de valider ce payload. Les Gasterly Tons remportent la GoFort EU numéro 78. Avec un gros reverse sweep contre toute attente. Magnifique ce que nous ont fait les Danois sur cette GoFort. Magnifique ça, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est la victoire et c'est faillé avec Sawyer pour le play of the game.